Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce mardi pour ce 53e numéro de la chronique positive. J'espère que vous avez pu hier tester la parole positive, ce qui demande d'être attentif et concentré. Aujourd'hui, je vous donne une info qui, depuis quelques temps déjà, commence à faire débat dans l'opinion publique et scientifique. Il s'agit de la dangerosité du wifi. Le wifi est cette invention très pratique pour pouvoir transférer des données à distance et par exemple de pouvoir surfer sur internet sans être relié à un câble informatique. Par contre, il apparaît que les effets sur la santé de ces ondes soient néfastes. On note par exemple une diminution de la fertilité pour les hommes s'ils travaillent avec un ordinateur portable sur les genoux ou s'ils portent leur téléphone portable dans la poche de leurs pantalons. Les explications sont simples à comprendre. Après quelques heures d'utilisation, la position assise et la chaleur de l'ordinateur font monter la température des testicules et affectent ainsi la spermatogénèse. On note ensuite une diminution de la vitesse de déplacement des spermatozoïdes ainsi qu'une possible fragmentation de leur ADN. Il est également connu que les champs magnétiques de basse fréquence provoquent la production de radicaux libres, c'est-à-dire une oxydation qui abîme la membrane cellulaire. Aujourd'hui, un bon conseil, posez votre ordinateur sur une table et pas sur les genoux lorsque vous surfez sur Internet en Wifi. Et dès que vous n'en avez plus le besoin, coupez-le ou bien préférez-y encore le bon vieux câble Ethernet. Pareil pour le téléphone portable, coupez le Wifi lorsque vous le mettez dans votre poche. Très bonne journée à vous et à jeudi car demain, mercredi, c'est le 1er mai. Reposez-vous bien, portez-vous bien et au revoir. C'est parti !